La saga judiciaire dure depuis des mois. Elle a déjà coûté cher au Trésor public et le litige n'est pas encore réglé entre Saguenay et l'ancien directeur général de la STS, Jean-Luc Roberge. Jusqu'à maintenant, la facture frôle les 315 000 $, selon les informations fournies par la STS à TVA Nouvelles. L'avocat au dossier pour la ville, maître Félix-Antoine Michaud, exerce le droit à Brossard, sur la rive sud de Montréal. Les honoraires versés jusqu'à présent à la firme de Trivium avocat notaire, dont il fait partie, totalisent plus de 300 000 $. 11 000 $ en surplus à une autre firme montréalaise, Sarrazin Plourde Avocat. Grand total temporaire, 314 427 $. On aurait peut-être voulu avoir un accord avec lui, selon ce que les avocats me disent par rapport à ce dossier-là. Je pense qu'il n'a pas nécessairement accepté. On savait qu'on allait avoir des frais d'avocat. Il y en avait une partie de prévue. Ça arrive un petit peu plus haut, mais c'est encore acceptable. Les procédures sont interrompues depuis l'été dernier et ne reprendront qu'en 2024. La facture s'annonce encore plus lourde. Il est arrivé aussi quelque chose le 14 juillet. C'est sous ordonnance de non-publication. Ce qui s'est passé ce 14 juillet-là, c'est pas la STS qui a fait dérailler le procès à cette date-là. La Ville explique s'être tournée vers une firme privée parce que le dossier aurait été trop lourd pour son service du contentieux, dont les quatre avocats ne sont jamais requis pour des procès. C'est des gros dossiers, hein? C'est pas un petit dossier. Faut pas oublier là-dedans, par contre, que c'est M. Roberge qui comptait à son convaincissement. Alors nous, au bout de la ligne, à un moment donné, c'est pas nous qui interdent les poursuites. Trivium avait déjà été sollicité pour un dossier de la STS dans le passé. La Ville a choisi de continuer avec elle. Quand on a été poursuivi par M. Roberge, on avait prévu des montants d'argent. Fait que c'est 300 000. Le conseiller Michel Tremblay, qui a longtemps siégé au conseil d'administration de la STS, estime que cette somme de 300 000 $ aurait pu être affectée ailleurs. Pour gérer l'argent des citoyens, les frais juridiques, je le sais pas. L'ex-directeur général de la STS, Jean-Luc Roberge, de même que celui qui était président au moment de sa suspension, le conseiller municipal Jean-Marc Crevier, a refusé de commenter. Jean Houlle, TVA Nouvelles, Saguenay.